...1720 logements qui composent la Boquer, et justement, je reprends ce qu'a dit M. le maire, les millions que THM a mis dans la Boquer, on ne les a pas mis pour les quelques dealers, on les a mis pour l'immense majorité des 1720 familles qui souhaitent, comme tout le monde, vivre dans les meilleures conditions. Et puis s'agissant de la mosquée salafiste, vous savez, dans toutes ces grandes cités, il y a des lieux de prière. Alors ces lieux de prière, c'est un petit peu, au cas d'espèce, aux dirigeants des offices HLM, de décider, soit on laisse les gens prier dans la rue, avec tous les désagréments que ça peut comporter pour l'immense majorité des habitants, soit on considère qu'on ne veut pas le voir et on les laisse aller prier dans les caves, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On laisse une salle qui va être utilisée comme lieu de prière, c'est ce que l'on a fait à la bouquière, c'est ce que l'on a fait aux œillets, parce que quand vous avez des centaines et des centaines d'appartements, vous avez obligatoirement cette question à résoudre. Et ils ont aussi le droit de prier. Alors ou c'est dans la rue, ou c'est dans des caves, ou c'est dans une salle que l'office affecte, non pas cet effet, puisqu'on l'affecte à une association culturelle. Mais il faut être pragmatique. Monsieur Kavanaugh, il y a une différence entre le salafisme et le français musulman qui veut pratiquer sa foi. Et reconnaissez, puisqu'on parle d'œcuménisme, on ne peut pas faire un débat sur les religions, sur la composition des religions, mais que quand même, il y a des religions qui arrivent à s'assimiler. Donc s'il faut être en capacité de mettre à disposition tous les droits possibles pour les individus de manière globale, l'islam, et notamment l'islam radical et le salafisme, ne peut pas être traité comme « bon, c'est une religion, les gens ont droit ». Non, je ne crois pas que les Koulibaly, les Mérats, tout ce que le salafisme a produit sur notre territoire, soit à mettre sur le même ordre en matière d'œcuménisme que le reste des croyants qui veulent pratiquer leur foi de manière apaisée. Je crois qu'il y a un problème de salafisme, et je suis très inquiet de voir qu'on le traite de manière « bon, il faut bien qu'il prie là, plutôt que le salafisme ».